Et bien bonjour à tous, c'est Codran, nouvel épisode de notre série sur Europa Universalis 4, on se retrouve avec les Aztèques. Et on va entamer la dernière semaine, en tout cas la dernière semaine avant que le DLC arrive, il arrive le 6 avril, et donc à partir de ce moment là, ça va devenir un petit peu plus pénible. Donc on va quand même essayer, je vais faire de mon mieux pour finir le succès à temps, le finir avant, je sais pas si je diffuserai tous les plus d'épisodes dans la semaine qui arrive de 4 avec les Aztèques. Ou si je prendrai beaucoup d'avance jusqu'à terminer le succès, ou pas, mais jusqu'à terminer cette campagne en fait, et vous diffuser progressivement, ou on verra ce que je vais faire. Toujours est-il que là, je suis parti pour une demi-heure, on va continuer ça, y'a pas de temps à perdre. Hop, on va en finir avec Utrecht, je vais faire la paix avec la Bretagne déjà. Donc la Bretagne on a dit, on vassalise, on va pas s'embêter, même si on hérite de la guerre, c'est pas grave, on va arranger ça. Voilà, donc oui en fait, on m'a demandé pourquoi, en fait c'est simple, quand vous voulez, quand il y a une faction comme ça, avec laquelle vous êtes en guerre, que vous voulez la vassaliser, et si cette faction que vous voulez vassaliser est en guerre, logiquement elle devient votre vassal. Donc si vous voulez avoir une certaine légitimité sur votre vassal, et qu'il est déjà en guerre, bah faut au moins que vous puissiez finir sa guerre à sa place. Donc c'est ce qu'on va faire d'ici peu. Donc là il me déteste, il va mieux m'aimer par la suite, mais du coup on a une petite expédition à monter vers le Brésil. Allez, colonies bretonnes, ok, bataille navale terminée. Et je crois qu'après on aura pas mal d'expansions agressives, donc on va se calmer naturellement. De toute façon nous là il nous faut juste la Hollande, il n'y a pas grand chose autrement. Alors je sais pas où est-ce qu'on voit, qui est le représentant de la foi. Ok la Hollande est tombée. Alors ce que je vais faire c'est qu'avant que la guerre se termine, j'ai envoyé mes hommes en... Ah attendez, on va piquer ça. On va pas passer par le... Sous lèvement indigène. Je vais envoyer mes hommes. Ah non ils seront en exil, donc on les enverra comme ça en exil, c'est pas grave. Hop, ok ça c'est fait. Qu'est-ce que fait les hongrois là ? Rainsbourg, Bohème, Lorraine, d'accord. Bon. Utrecht ou Cologne, est-ce qu'on fait une paix ? Alors fais voir déjà si je prends juste ça. Autriche, Lorraine, Grande-Bretagne, 66, 62, 58, 31, 50. Ah ouais la vache. T'es allié à qui toi ? De toute façon toi, après je m'en fous en fait de toi parce que... Si toi je sais si, j'aimerais bien t'avoir pour le pape, c'est ça je crois. Ouais c'est ça. Il y aurait la Lorraine au pire. Je peux toujours forcer je pense en tant que grande puissance à rompre une alliance. Oui déjà j'ai un truc à faire peut-être, c'est on va rejoindre les guerres d'agression avec la France. Comme ça on va regagner des points de faveur. Et ah bah regardez, l'Ottoman nous adore. Et on essaiera de choper Alliance Brandebourg Ottoman. Je pense que je vais en virer, je vais virer quelqu'un. Sans doute je suis allé à qui là déjà ? La Toscane machin. Ah ouais ça fait que 4, 5, ouais mais j'ai un accès militaire au Danemark. Je vais révoquer ça. Et est-ce qu'on attend avant de faire la paix ou pas ? Est-ce que c'est vraiment important d'enlever... Voilà si je fais là, là j'aurai pas de coalition dangereuse à vrai dire. J'aurai pas de coalition dangereuse. Si je fais... Ah par contre si je fais une paix séparée. Là j'aurai une coalition qui serait un peu plus dangereuse. C'est pas la folie non plus. Autriche de toute façon elle est à 4 pattes. Ouais. Après le problème c'est que l'Utrecht a beaucoup d'argent quoi. Je vais lui demander ça. On va enlever ses alliances. Justement on va laisser celle avec le pape. Je réclame toute la thune. Voilà. Faites une coalition, bande de gedins. Ça me fait pas peur. Et là par contre on va se faire donc la petite paix avec Cologne. Et je vais balancer aussi mes diplomates. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. On va les balancer un peu partout. Même dans les petits pays. Partout, partout. On balance tout. Hop. Et cette fois on va les laisser. Il y a pour de bon. Ça se sera fait. Ok là c'est déjà fait. Russie il y avait aussi. Ottomans. Ouais. Ok. Ils étaient partout autrement donc. Normalement ça a marché. Ah nickel. Alors je ne sais pas si ça sera corrigé après. Hop. On va envoyer nos soldats donc en exil en Bretagne. Là du coup il y a 54 c'est pile ce qu'il nous faut. Coalition, coalition. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait peur. Avec la thune je vais commencer à construire un fort aussi. Ça j'avais pensé. Parce que là vous voyez le continent. Le problème c'est qu'il n'y a pas de fort. Donc ça passe super facilement. Là on va se faire un petit fort stratégique juste là. Pour verrouiller le sud. Et je vais m'en faire un autre. Ici ce serait bien. Et limite. Limite. Genre un là. Voilà. Et là on tiendra sur ce passage avec l'armée. Puis au pire il y aura les écossais. On n'est pas alliés aux écossais d'ailleurs. Il faut que je revoie ça. Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Ah oui j'ai t'envoyé en améliorer la relation. Ah tu me sers à rien en fait. Enfin le Danemark c'est pas important. Allez. Est-ce qu'on a besoin de diplomates là ? Justice. Ah voilà regardez. Cible de la coalition Grande-Bretagne-Autriche. Allez bon là on va rester calme pendant un moment. Je crois que vous comprenez. Ah ouais c'est vrai je suis en guerre contre ces trucs là aussi. Attends on va aller s'occuper de ça. On va aller s'occuper de ça. Je suis toujours... Ouais voilà donc colonne déjà hop on va en mettre. On va mettre fin à ça. Oh ils ont pas de thunes. Je serre à rien. Réparation de guerre. Voilà on va en mettre fin à ça. Et les autres là ils voudraient une paix. Non mais je vais capturer leur territoire. Je les donnerai à la Bretagne déjà. Ce sera mon début. Je crois d'ailleurs que j'ai même pas envoyé de diplomate là-bas. J'ai même pas envoyé de diplomate là-bas. Bon déjà on va se faire le truc qu'il faut. On peut pas parce qu'on est en guerre. Bon va falloir mettre fin à ça. On va déclarer ça. Hop voilà bon c'est pareil partout. Ok non. Bon gros il faut qu'on finisse cette guerre. On va la finir. Bon il y a une expédition. Ça va être vite réglé. Colonie auto-suffisante. Donc là on les laisse. On les laisse. Colonie auto-suffisante ici. Euh ouais. Tac tac. Tac. On va faire des nouveaux états aussi. Je vais bourrer. Je vais enfin on va avoir le temps en fait. Parce que là on a tellement d'expansions agressives. Qu'il va falloir qu'on marque un petit temps d'arrêt. Le temps de se fortifier aussi. De se préparer pour la suite. Parce que maintenant à partir de ce moment. Euh. Soit ça va être du gros pays en face. Soit on va se manger des alliances. Donc des grosses alliances. Donc il va falloir se tenir sur nos gardes. On les laisse. On les laisse. La flotte va bientôt arriver là-bas. Ah deux secondes. Deux secondes. Oh. Calme un peu. Allez. On débarque là. Voilà. On prend possession du territoire. Voilà donc on va se faire nos états. Attendez. 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 Du cas. Du cas. Du cas. Saloperie. On va se faire nos états. Comme ça on va tellement gonfler en puissance. Ça va être bien. Et on remplira petit à petit avec nos trucs administratifs. Je pense que vu que la thune qu'on a. On va pouvoir se permettre de recruter un mec administratif pendant un petit moment. Allez. On va même faire là-bas. On fait partout où c'est possible. Comme ça. Et vous allez voir. On va vraiment gagner en puissance. Ça va permettre vraiment de capitaliser. Réunir notre gouvernement. Enfin notre pays plutôt. Nos impôts. Voilà. Euh non ça c'est pas très fuité par contre. On fait quand même dans des trucs utiles. Faut pas déconner. Ah bah j'ai plus que là. Ok. Voilà. Donc là il y a tout ça à légitimer. Ça fait beaucoup. Mais ça va aller vite. Et une fois qu'on l'aura fait. On devrait bien augmenter dans le score. Donc je vais régler les petits états. Les petits problèmes d'état. Bah attendez du coup. Je peux pas en mettre là-bas. Ok. On va mettre un peu de prêtre par là. Voilà. Dans les terres un peu reculées. De l'Empire. Hop. Tac. Ici aussi. Ici vu que c'est Yorenfotrasse. On va mettre les soldats. On va mettre l'armée. Ok là c'est bon. Merde. C'est quand même un sacré territoire ce qu'on a. On m'a dit aussi. On va proposer aussi. Enfin on m'a proposé. Poser la question de si déplacer la capitale à Londres par exemple. Euh non. Grosse 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 erreur à ne pas faire. À ne surtout pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Déjà je vais finir avec ça un peu là. C'est bon là ? Voilà parfait. Parce que si on déplace notre capitale à Londres. En fait on va être considéré comme si on était. Enfin. Les capitales agissent en fonction du continent en fait. Donc si vous vous installez votre capitale sur le continent américain européen. En gros mon pays ce sera ça. Ce sera tout ce qui est sur le continent européen mon pays. Et ça tout ça ça va se diviser en blocs. En grosses colonies. Genre j'aurai Mexique, Aztèque. Louisiane Aztèque. Californie Aztèque. Brésil Aztèque. Je n'ai pas Brésil Aztèque. Caraïbe Aztèque. Machin Aztèque. Vraiment des dépendances. Comme les européens en fait. Comme ça. Comme la Colombie norvégienne. La Colombie portugaise. Et ça va être un carnage. Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Après je pourrais décaler ma capitale. On va dire. Plutôt vers l'actuelle côte. Côte Est des Etats-Unis. Ça peut être un choix plus judicieux. Mais encore au niveau où on est de la partie. Mexico convient très bien de toute façon. Donc c'est pas vraiment un problème. En plus on va installer le fort au sud là. Donc ça devrait être défendu. Là au nord il y aura une défense aussi. Ouais globalement ça devrait y aller. Bref j'ai une petite guerre à terminer là. On perd beaucoup d'argent. 66. Ça ira plus comme rival. Allez cap ça toi. Les laisser. Les laisser. On va poser notre truc là-bas. Déjà je vais pouvoir. On va donner les territoires à la Bretagne. Colonie auto-suffisante. Rappel. On ne peut pas prendre cette île. Un fort de niveau 6. C'est quoi le problème ? Bah. C'est quoi le délire là ? Un fort de niveau 6. En bois. Qu'on ne peut pas prendre. Qu'est-ce que le délire là ? On va les laisser vivre en paix ceux-là. Juste. Ils n'ont qu'à dégager. Et les autres par contre on va les annexer au profit de la Bretagne. Et la Bretagne je ferai de la Bretagne une marche. C'est-à-dire que ce sera notre allié vraiment sur le continent. Là où le Pays de Galles permettra de tempérer un peu l'anglais. Parce que le Pays de Galles il n'a que deux provinces. Il faudrait qu'on bouffe l'anglais après. On verra ça. Mais même si ce n'est pas la priorité. L'huile c'est l'huile c'est. Hop. Tune. Magnifique. Et toi je vais aller juste péter la tronche. Pupinique Bretagne. Je vais aller lui péter la tronche. Je ne sais pas trop où ça va aller après ça. Donc mieux vaut se montrer prudent. Allez hop. Et nous on rentre au pays. Ok. Les doctrines. On pourrait avancer la doctrine militaire. Mais on va plutôt avancer les techs naturellement. Et je vais faire comme j'avais dit. On va prendre celui-là. Et on va gaspiller un peu de thunes. Je vais mettre mes armées en stand-by. On va réduire la maintenance. Ce sera très très bien. Ça devrait bien gonfler. Voilà. Donc toutes les armées sont là. Fin de l'entrée avec la Pologne. Parfait. Bah voilà. Normalement là j'ai tout de mes paix. J'ai tout normalement qui est bon. Toi je vais faire de toi une marche. On va demander une de la petite alliance. Est-ce qu'on la demande maintenant ? Il y a l'écossais aussi je crois qu'il voudrait de nous. Je diminue la maintenance. De toute façon il y aura juste la Hollande à surveiller. Donc c'est tout. C'est juste que le territoire a coûté super cher en expansion agressive. en fait. Donc. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Diplomate. Alors attends. On va demander l'achet d'italien avec l'ottoman. Espérons qu'il ne fasse pas de la merde. Et après on pourra la demander avec le Brandebourg. Serait bien. L'écosse aussi. Il nous faudrait l'écosse, le Brandebourg. J'ai viré mon truc là ou quoi ? Attendez. J'ai viré mon truc. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Ah oui. Ah oui. On est fait. Je crois que toi on va te virer. On va dissoudre cette alliance. Parce que je vais mettre un cran au-dessus. Donc hop on rompt ça. Je vais faire la guerre. Je vais m'aller au Brandebourg pardon. Parce que là je vois que c'est un pays qui monte là Dans le silence de U4 Hop 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 Alliance avec l'Ecosse aussi Donc là continent américain sécurisé, continent européen c'est fait Je vais voir l'état de nos alliances Je clique sur la France quoi, tellement la vie Hop Ouais, ça de la gueule Ça de la gueule Alors par contre lui L'Ecosse je suis désolé mais toi non Je ne vais pas intervenir dans ta guerre Parce que je sais que tu veux attaquer l'anglais mais c'est pas le moment Je préfère attendre de grossir un peu Donc là on va gaspiller de la thune Comment on peut faire ça On rack quand même pas mal On aura une nouvelle doctrine On a quand même bien à rattraper quand même Avec l'administratif c'est moins dégueulasse qu'avant C'est bien Mais là ça va vraiment être la course à la tech en fait On va arriver jusqu'au niveau 31 Et après ça va être la course à la doctrine Donc là on va speeder De toute façon on n'a rien de beau à voir Et on avisera en temps voulu Là on n'a plus rien à faire On va attendre que ça se tasse un peu l'expansion Que ça quitte les coalitions Il y a moins 48 Moins 52 ça devrait bientôt quitter C'est quelques mois quelques années On va convertir la Hollande Et là je pourrais aussi faire un petit peu ça Bouffer des points Exiger des points Exiger des points Perdre 20 On va faire ça C'est un peu précis C'est un peu de légitimité On va faire ça 8, 9, 10 Voilà grosso modo J'ai utilisé les points Qu'ils m'ont donné Ça vous fait déjà gagner un peu plus Ça va nous faire gagner plus de revenus Ça va se voir Sachant que notre statue aussi va payer le prix Et on va bien bien monter On va bien bien monter La Castille est vraiment La Castille est abominable Cette partie elle est abominable Je suis assez étonné La France en fait La France-France-Montre ça va La France ne fait pas si peur que ça Le Portugal c'est bon Grande Bretagne Bon on l'a eu Et la Castille La Castille Elle est vraiment Mais démente quoi Bon c'est quand la fin de la trêve Toi avec la Russie J'espère que tu vas pas partir en couille Bon pourquoi je pense pas Que la Russie viendrait jusque là Tech 27 Tech 28 C'est un avantage technologique Normalement ça devrait pouvoir le faire Je crois qu'ils ont pas de dette Donc tant mieux Tant mieux tant mieux Allez donc la vitesse 5 Boum 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 On bourrine Faut qu'on calme un peu les esprits Faut qu'on apaise tout ça Bon 49 Voyez on est repassé sous la barre des 50 Valeur fiscale Voilà Ça commence à se retirer des coalitions C'est parfait Attendez Hop Prochaine doctrine Je pense qu'on se prendra la doctrine de qualité De toute façon les doctrines on est pas prêt de les terminer Mais la doctrine de qualité là Et puis là on aura une armée bien bêtée Je pense que la dernière on prendra expansion Euh influence pardon Influence Parce que Rome Déjà la Hollande c'est pas mal comme province Mais Rome ça va piquer Ça va vraiment beaucoup piquer Et il faut le temps en fait pour que le succès soit validé Il faut que les villes soient prises Et il faut qu'on les légitime Donc il faut qu'on survive le temps que ce soit légitime Ah putain Regardez ça quoi C'est vraiment des salauds Euh Oh quoi que non Toi j'ai pour te faire revenir La Bretagne c'est bon On a géré ça C'est parfait Je pense qu'il peut y avoir 20 000 hommes C'est pas mal comme marche ça Il faudrait qu'on traite Qu'on fasse un petit arrangement avec la Grande Bretagne Euh Après la Grande Bretagne par contre Me déteste vraiment trop C'est trop dangereux à mon goût On va attendre genre 64-65 Et euh Je vais me lancer Je pense peut-être dans une petite guerre de 5 ans Contre l'Angleterre On verra ça Parce qu'il faut vraiment qu'on mette vraiment Définitivement Qu'on la mette HS Faut que voilà Comme ça ça ferait une menace Voilà nos armées On pourra les déplacer sereinement Vers les positions de la Castille Et les 13 colonies On s'en occupera plus quoi Ainsi que la Grande Bretagne Voilà ce sera vraiment Faut qu'on l'achève Là la Grande Bretagne Elle est au sol Faut qu'on l'achève J'aime pas regarder les pays comme ça Qui Qui sont en train de couler Je préfère les couler directement Pour leur bien-être Qu'est-ce qu'il se passe Il y a de l'attrition là Attendez déjà On va virer ça du Serge 53 Tu te fous de moi Tu te fous de moi C'est pas possible Oh c'est pas possible Oh peu importe La flotte aussi Faudra qu'on reconstruise quelques trucs Voilà Fin de la coalition C'était génial les gens Félicitations Un rayé Arapachos De la carte Fait intéressant ça Ils sont où ceux-là ? C'est ça là Plus 10% des réserves militaires Jusqu'en 73 Pendant 10 ans Bien ça bien On va prendre ça On va se régler ce petit problème là En 2 secondes Il y a des corsaires anglais Vous voyez Les corsaires sont Enfin les anglais sont tellement Imprudents L'arène est morte A quel âge le roi ? 60 Il a claqué lui Il est nul Mais c'est pas possible D'avoir des rois aussi nuls D'un que ça Normalement je dois gagner Des points de faveur Avec la France là Est-ce que ça commence à marcher ? Ah je suis à 5 Vous voyez Il en faut 10 Enfin 10 déjà Pour établir la confiance Et oui ce que je vais faire aussi C'est quand ça déclare des guerres Dans tous les sens Je vais mettre mes objectifs Enfin mais ce que j'aimerais bien avoir Sauf Paris Parce que je suis pas con C'est mon allié Donc on va attendre Madrid Lisbonne Rome Plus île de France Mais on va pas le mettre Et là Je vais couper en 2 Et le nord On pourra le donner à l'Ecosse Faut qu'on fasse un truc Un peu joli comme ça Je vais réclamer tout ça aussi On sait jamais S'il y a une guerre qui éclate Jusqu'à Panama Comme ça Hop c'est pas mal Jusque là tiens Jusque là Petites îles aussi Les Bahamas Hop 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 Comme ça au moins Je suis très clair avec eux Si les îles étaient à moi Le problème c'est que les îles C'est souvent les premières Qu'on colonise Et là la côte Ouais ça c'est bien La Castille Ça aussi Ça c'est portugais Oh là la côte comme ça Et après là je crois que c'est Les Norvégiens Voilà comme ça c'est parfait Et puis évidemment tout le centre Ça je vais pas le mettre Parce que c'est à coloniser Donc là c'est bon Bah parfait Ça s'il y a une guerre qui éclate Au cas où On sait pas Et merde Et oui bah oui Bah oui Naturellement Bah oui bah oui bah oui Logique Pas de merde Même chez notre allié On est en exil quoi Ça c'est un truc que je comprendrais jamais Bah là il faut venir chez nous Pour plus être en exil Qu'est-ce qu'il fait là C'est quoi Ah mais c'est des Hollandais Et je vais peut-être les laisser un peu Bah non je vais les laisser en fait Je vais me poser mes troupes ici Tiens Non par là plutôt Parce que ça c'est revendiqué aussi On va aller laisser foutre la merde Parce que là ils vont revendiquer Pour les Pays-Bas en fait Voilà c'est pas important Après ils devraient aller au sud Et tout je pense Par contre il y a une forteresse Pour les bloquer Enfin Bref Tech à améliorer Lui Défense des forts Nouvelle doctrine Donc on va se prendre Bah la qualité directement Oh comme ça ce sera fait Plus 110% On va améliorer ça directement Comme ça Ça c'est le plus important Après le reste Ça l'est un peu moins Mais la combativité De l'infanterie C'est le truc Le plus important Voilà regardez Ah bah non Ils sont retournés là pas C'est vraiment des chiens Ils sont en guerre Contre le Brandebourg L'Autriche Bah l'Autriche C'est pas une grande puissance Ah non ça Autant pour moi Je pensais plus fort que ça Bon Là du coup C'est lourd J'ai donné Non vous savez quoi J'ai donné l'accès militaire A lui Colonie Autosuffisante On va régler ça 39 minutes Ça doit être celle-ci C'est pas celle-ci C'est celle-ci Non c'est celle-là Hop Écoutez Ça fait 30 minutes On va se quitter ici Pour cet épisode Donc j'espère que Celui-ci vous a plu On va aller mater les rebelles On va continuer un petit peu Oh ce stas là On va pouvoir reprendre Nos petits assauts Je pense qu'il faudrait Qu'on mette vraiment à terre Donc l'Angleterre Ça pourrait être une bonne option Avec l'aide de l'Ecosse Voir de la France Voir de la France Ça dépend Mais la France Faut qu'on améliore notre confiance La confiance Est-ce qu'il s'améliore La confiance avec ça Pas écrit combien de points Ça s'améliore Ça s'améliore d'un Tous les ans Ouais bon Enfin ça s'améliore tous les ans Bref On verra ça Au prochain épisode On va se quitter ici Pour celui-ci J'espère que celui-ci Vous a plu Je vous dis à la prochaine Et salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501